Bonsoir, je suis Sylvain Klee. Je suis actuellement dans un diplôme de master à l'Université de Lille. Je fais mon interne dans l'équipe de l'hôpital du laboratoire de l'Université de Lille. Aujourd'hui, je vais présenter le papier que nous avons écrit pour le GECO, un travail d'étudiant. C'était en collaboration avec l'Université catholique de Lille. Je vais parler de l'optimisation combinatoire et je vais présenter notre contribution, CILAC, pour la climb de l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Je vais présenter nos premiers résultats sur le problème de TSP. problème so first I'm going to present the context of optimization and more precisely local searches then I'm going to talk about the late acceptance in climbing which we worked on at first then I'm going to present a C-LAC which is a modified version of a LAC then I'm going to talk about the protocol that we used for our experiments then I'm going to present our results and finally I'm going to conclude and talk about possible further works on this subject so I'm going to talk about local searches so why are they called local searches it's because they use what we call neighborhood operator so when you have a solution in order to get a neighbor that's why it's called a neighbor it's because you do only one modification on the your current solution so I'm going to give an example next so the most famous local search is the hill climbing but you might also know the simulated annealing and the great deluge algorithm which are pretty similar with the the late acceptance in climbing so the question we ask when we do optimization is can we improve those heuristics so that's who we are going to try to find out and I'm going to use the example of the TSP for traveling salesman problem so the objective of the TSP is to find the shortest path in a in a set of cities and so in order to use a local search you need two things you need to be able to evaluate the fitness of a solution so in our case it's just the length of the path and you also know what I talked about earlier it's the neighborhood operator so here I'm giving the example that we and the one that we used in our work it says a two opt operator it's a you you just invert as a the edges between a well you just invert two edges so here on the the current solution you have a b e d c f g and you just invert the edges between be and c f so it becomes a a b c d e f g and we can we can see that the one at the bottom seems better so it would be an improving neighbor so how is the simply if claiming working it's a you take a solution at first it can be random and so you look at its neighbors and if you if a neighbor is not better than your current solution then you just look at another one but if the the neighbor that you are looking at is a is better than your current solution then you take this neighbor as your new current solution and then you keep going the algorithm with this new solution and you keep doing that until you you finally find a solution that has no improving neighbor so on this picture you can see a program of the inclining it says that the reclining can only improve so you can get stuck in what we call a local optimum so it's illustrated here and it can actually be quite far from the what we call the global optimum which is the best possible for solution solution for for a given instance so that's what the late acceptancy claiming is straight to trying to improve so the late acceptancy claiming uses what we call a history so the history is a vector or a list of fitness values that we saw previously on a previous solution in the the execution of the algorithm and so those values are used as a as a limit order for you to to go back to worse solutions so that's what we you can see on the picture at the right of the screen so unlike the reclining if you get stuck in a local optimum you still have a chance to go up and try to find other local optimum and if we get very lucky we could try to we could hope to find the global optimum so here the history limit is just a fixed line but you have to imagine that it's always moving depending on where you at in the history at one time one point of the exit of the execution so the late acceptancy claiming one of its strength also is that it takes only one parameter which is the size of the history and the more you increase it the more you increase the execution time but also the more you improve the final result so it allows to go back to worse solution and it increase the diversification strength of the algorithm and we could hope to find a better solution at the end but it's at the cost of the execution time since we will go up and down unlike the hill climbing that is only going down all the time so here you can show how the late acceptancy claiming is working and the difference with the late acceptancy claiming and our contribution which is a custom late acceptancy claiming so for the late acceptancy claiming in order to choose a candidate solution you do nearly the same thing that in the hill climbing but you add a or to the condition so the condition is do we keep it a do we keep a solution as our new solution so it's if this solution is better than our current solution or is this solution better than the one in the history that we are looking at right now so that's the exception is acceptance criterion for a solution but after that you have a replacement criterion for to replace the value in the history in order to 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 allow the to allow the algorithm to evolve and converge so in the late acceptancy claiming so it's a difference between the two versions in the late acceptancy claiming you just compare the current value of your solution with the one in the history and if it is better than you replace the value in the history with your current value in a CILAC it's different is that uh you know you don't compare your current value but the candidate value and so and you replace the history with the candidate value if it is better but what it actually means is that uh this if on the right here is not possible if the solution was not accepted as your current solution and so what it actually means c'est que les valeurs dans l'histoire sont remplacées moins souvent et donc ça permet des meilleures solutions pour rester dans l'histoire et au temps ça permet de plus de diversité dans l'histoire et ça donne de plus de strength de diversification à l'accès 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 mais c'est plus lent avec la même size de l'histoire. Donc la question que nous nous demandons est est peut-il être meilleur que le manque ? C'est ce que nous avons essayé avec nos expérimentations donc nous avons fait nos expérimentations sur les TSP qui sont déjà présentées donc nous avons utilisé 7 instances le nombre de let's d'instants c'est là que vous pouvez voir sharez plus que vous allez l'accès de plus le plus que vous allez au술 et nous avons donc dû s'écrire un budget pour chaque instance et afin de citercier cela nous exécutons Nous avons exécuté un SILAC avec un grand nombre de 100 pour sa histoire et nous avons pris le plus grand nombre d'évaluations que nous devions utiliser pour cette version de SILAC pour finir sa exécutation et nous avons utilisé le même budget pour LAC et nous essayons de trouver la meilleure version de LAC avec ce budget donc c'est ce que nous faisons, nous avons exécuté SILAC 30 fois avec 30 différents rangs avec une histoire de 100 puis nous avons trouvé le meilleur nombre de l'histoire pour LAC avec ce budget pour chaque instance puis nous avons également exécuté LAC 30 fois avec le meilleur nombre de l'histoire avec 30 différents rangs et nous avons gardé les valeurs de la même version au temps donc hier vous avez un tableau qui contient les résultats final dans la danage donc l'inclimbing et le plus censé carbammer et le plus reh Seoul dans la forme custom LAC donc le grand nombre est le résultat normal final résultat, le nombre d'individus est la déviation standard et le percent est la déviation de la solution meilleure solution pour cette instance. Donc nous avons deux points de comparaison. Nous avons l'équilibre qui est une heuristique assez mal et nous avons la solution meilleure solution avec le percent. Donc ici nous pouvons voir que pour le résultat final, SILAC semble être mieux que LAC car il n'y a qu'une instance où il n'est pas si bonne que LAC, c'est une instance FL1400. Donc il semble mieux que la plupart des instances. Ici nous comparons les trois versions de SILAC, donc 10, 40 et 100. nous pouvons voir qu'à l'endroit, la plus grande histoire est le meilleur résultat final. Mais nous pouvons aussi voir que c'est plus lent. C'est juste le même phénomène que LAC. quand vous augmentez le nombre de l'endroit, ça augmente le résultat, mais il devient plus lent. Donc nous avons essayé de comparer le SILAC 100 avec LAC 100, mais nous pouvons voir que il n'est pas vraiment comparable, car LAC est beaucoup plus rapide. Mais vous pouvez voir que le résultat final est vraiment mauvais. à ce moment-là, ce n'est pas encore mieux que le simple inclement. Nous pouvons voir que le SILAC est beaucoup mieux à l'endroit, mais c'est aussi beaucoup lent. Donc nous avons essayé de trouver la meilleure version de LAC dans cette instance, avec le même budget que le SILAC. Et ici, nous pouvons voir deux importants choses. C'est qu'à l'endroit, le SILAC est encore mieux que LAC 10000. Mais ce qui est encore plus important sur cette charte, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide au début de l'exécution, ce qui semble comme une grande force de SILAC contre LAC. Donc, ces chartes avant tout étaient toutes dans une scala logarithmiques. Mais ici, c'est en scala régulière. Donc, avant tout, vous aviez seulement un run de chaque version. C'était pour l'exemple, mais ici, vous avez un plot de 30 runs pour les deux versions de SILAC et LAC. Donc, on peut voir que le SILAC est plus rapide que LAC. Et nous pouvons aussi voir que ses performances sont très fortes. Ce qui est aussi un bon point. Ce qui fait nous sentir que le SILAC est mieux que LAC. Donc, c'est tout pour cette présentation. Nous avons vu que le SILAC semble mieux sur nos instances. Parce qu'il y a seulement une instance où il est pire. Et c'est plus rapide au début de l'exécution. Donc, notre travail a montré l'importance de la variété dans l'histoire. Et aussi, l'importance des critérios de remplacement. Et donc, pour plus de travail, nous pouvons imaginer d'essayer d'utiliser un critérios plus complexe pour remplacer les valeurs dans l'histoire. Et voir si cela a augmenté encore plus les résultats de LAC ou SILAC. Nous pouvons aussi essayer d'utiliser une heuristique gris avant d'utiliser le SILAC ou LAC. Et voir quel est le meilleur en utilisant. Et finalement, nous pouvons essayer, puisqu'il y a des heuristiques métal, nous pouvons essayer d'utiliser les autres problèmes. Et voir si le SILAC encore performe mieux que le LAC sur les autres problèmes que le TSP. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention et un bon jour.